Alors, je vais vous présenter maintenant la personne que nous accueillons et qui est donc Céline Tisseur. Céline Tisseur qui nous vient aussi d'Aix-Marseille Université où elle est doctorante en sciences de l'art au laboratoire l'ESA. Elle poursuit donc une thèse qui s'intitule « Pratiques contemporaines de reprise du cinéma entre émancipation du spectateur et nouvelles formes d'imaginaire » sous la direction de Caroline Renard que vous venez d'entendre et moi-même. Ses domaines de recherche se situent du côté de l'image-mouvement et plus particulièrement des liens entre art vidéo et cinéma qu'elle interroge pour mettre en lumière la complexité du monde contemporain et questionner les possibilités d'émancipation du spectateur à travers l'art. Et donc, elle va maintenant nous parler de Christelle Lereux avec, pour titre, Christelle Lereux, le film comme partition. Voilà. Alors, bonsoir à toutes et à tous et tout d'abord merci effectivement aux organisatrices de ce colloque pour m'avoir permis de venir y participer. En exergue de cette proposition sur Christelle Lereux, j'aimerais citer Marie Dariussecq dans une citation qui va prendre tout son sens par la suite. « Ce serait comme un film à la surface d'un film, comme ce qui resterait d'un film qu'on a vu, mêlé à des souvenirs qu'on n'a peut-être pas vécu, la trace d'une vie et d'une histoire possible. » Donc, dans l'œuvre de Christelle Lereux, l'expérience préhistorique dont je vais vous parler aujourd'hui, il est question de cela. Les traces d'un film sur un autre, de formes de palimpsestes, d'histoires possibles et d'incertitudes qui sont liées à la fois à la variabilité et à l'instabilité même des images, mais aussi de leur résonance ou de leur dissonance avec la bande-son. Christelle Lereux est ce qu'on pourrait nommer une cinéaste plasticienne qui interroge le sens des images-mouvements à partir notamment de son rapport à la bande-sonore. L'expérience préhistorique est le résultat d'une résidence d'artiste au Japon qui date de 2003. Alors, je vous propose une analyse de cette œuvre dont je dois préciser en préambule qu'elle est un remake singulier du premier film parlant du réalisateur japonais Kenji Mizoguchi, Les Sœurs de Jion. Il s'agira ici de déplier la construction de cette œuvre pour comprendre comment agissent « Remake », répétition et palimpsestes sur les questions d'univocité des images, de l'irreprésentable du réel et d'une forme d'évidement du cinéma narratif. Comme je le disais, ce n'est pas un remake au sens classique du terme. C'est un remake singulier. En effet, Christelle Lereux utilise la bande-son du film de Mizoguchi comme canevas d'une bande-image muette. Ce serait cette bande-son comme une forme de partition mais à l'envers. Et elle transforme cette bande-son en bande-image en évidant l'action qui y est décrite et en ne gardant que ce qui est de l'ordre de la relation avec les personnages. Je vais vous en montrer un extrait silencieux. Voilà. Donc ça, ce sont les images de la bande-image qu'a créée Christelle Lereux à partir de la bande-son du film de Kenji Mizoguchi. Comme on le voit sur ces images, les actions des personnages sont réduites au plus strict minimum. On va le voir à la fin de la scène, mais le personnage masculin, qui se nomme Jorakudo, va sortir de la pièce. C'est à peu près la seule action du film. ainsi qu'entrer dans la pièce ou éventuellement s'asseoir. Les seules actions autres seront se regarder entre eux et regarder la caméra. Les dialogues sont remplacés par des regards et les actions par des pauses. On voit sur ces images la neutralité émotionnelle des acteurs qui donne une impression de mime, mais à l'envers. Il est à préciser que ce sont des acteurs amateurs qui sont mis en scène. Les plans sont frontaux, le plus neutres possible, et il y a une forme de dépouillement des décors. Elle fait cette première bande-image, puis... Là, c'est pour vous montrer comment elle reprend les plans de Kenji Mizoguchi. de la même manière, sauf qu'elle les ramène à des plans frontaux, beaucoup plus, sauf à la fin de son film. Cette bande-image qui est muette, qui est vide d'action et d'intention, elle la propose à des artistes qui viennent de tout horizon, des écrivains, des artistes contemporains, des réalisateurs, etc., pour qu'ils en proposent une interprétation lors d'une performance filmée. Alors, je reprends d'abord sur la question de l'image, avant de venir à ses performances. C'était simplement pour vous préciser le contexte. Voilà, ça, c'est quelques plans pour vous montrer un petit peu. Et surtout, le film de l'heureux, il est composé soit des images, comme nous l'avons vu tout à l'heure, et qui sont scandés par des plans sur un extérieur paysager, comme on peut le voir sur l'image de droite. Il y a des arbres, des rivières, des horizons, des gros plans sur des feuillages qui correspondent aux séquences d'entre deux du film de Mizoguchi. Ils sont montés en alternance avec les plans fixes où apparaissent les personnages. Ces plans-là, ces plans extérieurs, ils viennent scander, rythmer, suspendre le temps. Mais ils suspendent le temps d'une inaction des personnages. Et on pourrait voir cela comme des images contemplatives qui se superposent à d'autres images tout aussi contemplatives. Et je fais l'hypothèse que ces images-là, superposées les unes aux autres, en montage, en alternance, nous mettent face à une forme de vide. Georges Didier Huberman, dans « Ceux que nous voyons, ceux qui nous regardent », dit « Nous devons fermer les yeux pour voir. Lorsque l'acte de voir nous renvoie, nous ouvre à un vide qui nous regarde, nous concerne et, en un sens, nous constitue. Qu'en voir, c'est sentir que quelque chose, inéluctablement, nous échappe. Autrement dit, qu'en voir, c'est perdre. » Ici, nous pourrions rester à la surface de ces images et regarder uniquement, et voir uniquement, des personnages sans action, des décors sans âme, des personnages sans émotion, qui viendraient susciter simplement une déceptivité de notre pulsion scopique. Et on pourrait s'arrêter là et partir. Mais je crois que cette interprétation ferait écran à une vérité plus souterraine et bien plus redoutable, pour reprendre les mots de Didier Huberman. En effet, ces images nous invitent à faire face à un vide qui nous constitue en tant que sujet dans deux de ses dimensions fondamentales. D'une part, l'irreprésentable du réel, c'est ce qui nous échappe, parce qu'il est toujours médiatisé par quelque chose, et parfois l'art seul peut nous permettre de l'approcher. Ouachdi Mouawad, qui a interprété l'expérience préhistorique de Christelle Lereux en 2007 à Montréal et en 2009 à Avignon, dit d'ailleurs ceci, avec d'autres mots que le mot réel que j'utilise. Il dit « Qu'est-ce qui est vrai ? Ce dont je me souviens ou ce que j'ai enfoui au fond de mes ténèbres. La réalité est comme une forêt balayée par le vent. » Ça, il le dit au tout début de son interprétation, puis il poursuit un peu plus loin. « Tout cela n'est pas réel, mais nous l'avons ressenti. Quelle différence ? Quelle différence ? Quelle différence ? Quelle différence ? » Je pense à la répétition dont Caroline Renard vient de parler, qui me parle aussi dans l'espace énigmatique de la répétition. Et je dirais que peut-être la différence est dans ce qui nous échappe. Et la seconde dimension que je pourrais voir auquel nous invite ce vide, c'est l'homme dans son irréductible altérité, c'est-à-dire ces personnages silencieux dont on ne comprend rien, dont on ne connaît rien, dont on ne sait rien. Dario Sec en parle d'ailleurs, elle qui donne une interprétation à Avignon de l'expérience préhistorique en 2007. Elle dit « On ne sait pas ce qu'il y a dans ses regards, une histoire possible, ce qu'on y voit, ce qu'on n'y voit pas, ce qu'on y entend, ce qu'on n'y entend pas. On ne sait pas ce que l'autre pense et l'histoire peut commencer. » Ce que l'autre pense, en effet, on ne le sait jamais vraiment et quelque part, ces personnages silencieux nous mettent face à cela puisqu'on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas ce qu'ils ressentent puisqu'ils sont le plus neutre possible. Et donc, nous nous confrontons à cette irréductible altérité en l'autre. Et puis, Darius Seck poursuit en disant « Et l'histoire peut commencer. » Et on pourrait voir ces personnages et ces images très vides à la fois avec cette question du vide et à la fois comme des formes d'embrayeur de fiction. Ou alors, pour le dire autrement, on pourrait voir l'image structurée comme un seuil. Un seuil sur lequel se tient le spectateur. car ce sont des images dont on peut voir à quel point, par cet évidement, elles viennent saisir, ce spectateur, dans une forme d'incertitude, d'indécidabilité. Dans ce qu'elles donnent à voir, elles inquiètent le fait même de voir. Mais ces images ne sont pas seules. Elles ne sont pas silencieuses parce qu'elles sont interprétées. Et toute la question est alors, ici, de la conjonction ou plutôt de la dialectique entre voir et dire qui se crée entre ces images et la parole des artistes interprètes. Ferait-il ces artistes franchir ce seuil de par leur interprétation ou, au contraire, le redoublent-ils par leur ouverture ? Voir, et c'est là que Christelle Lheureux entre à nouveau en œuvre, par la répétition et la démultiplication du dispositif de performance. Alors, en entendant Caroline Renard qui disait à propos de Wang Bing que la parole prend presque toute la place, je me posais la question de savoir si ce n'était pas le cas ici. Parce qu'avec cette bande image, Lheureux, elle propose une trame, un canevas, comme une partition dont elle aurait gommé une partie des notes visuelles pour mieux laisser à l'interprète des formes de liberté. Si certains choisissent de rester au plus près de la trame de Mizoguchi, puisqu'il y a une douzaine d'interprétations, Mouawad et Dariussec, dont je vais parler ici, décident, eux, de garder seulement une trace, comme une nouvelle strate de mémoire, et leur interprétation, je crois, permet non pas de franchir le seuil de l'image et d'en donner une interprétation qui serait univoque, mais bien d'ouvrir d'autres seuils, en miroir de celui des images de l'heureux. Ils permettent, je crois, une dialectique entre image et parole, entre visible et sonore, et celle-ci se construit notamment par des décrochages successifs entre bande-son et bande-image, ce qui ouvre, je crois, encore à d'autant plus d'incertitude et d'instabilité. Je vais avoir besoin de l'image à un moment donné, en tout cas du son, mais moi, je souhaiterais là, après, développer, après vous avoir montré les deux extraits, développer l'exemple de Dariussec, parce qu'il est tellement particulier dans sa manière d'appréhender cette expérience préhistorique, dans sa forme de temporalité, dans ce qu'on a questionné aujourd'hui un petit peu, cette linéarité, cette coexistence de plusieurs choses possibles, cette variabilité, et puis cette forme de conditionnelle aussi, dans sa manière de faire. Ah, c'est bon. Alors, je vais pouvoir montrer l'image. Si c'est possible d'avoir le son, maintenant, merci. ta promotion vers un poste supérieur de ta nouvelle maison que vous vouliez acheter, des enfants à faire. Alors, vous vous êtes retrouvé à attendre qu'une table se libère, et vous avez distillé votre ennui dans un long et terrifiant silence. « À quoi penses-tu ? » t'a demandé au Mocha. « Ouf ! » Rien. Je me disais qu'il ne nous faudra peut-être plus revenir à ce restaurant, changer. Tu as trouvé ta femme belle, tu as pensé le lui dire, mais tu n'as rien dit. Le silence, que le silence, des regards, le temps qui glisse. Et toi, toi, tu t'es perdu dans tes pensées. Tu regardais dans le vide. Tu regardais ta femme comme si elle était un pot de fleurs. Tu ne la voyais plus. Tu ne faisais plus attention à rien et c'était, oui, le calme avant la tempête. Tu as dit quelque chose, je crois, d'assez insipide sur la pollution du fleuve. Tu as fait le philosophe. Tu parlais politique. Cela, c'est elle qui me l'a raconté le soir même quand on s'est retrouvés après. Rien ne se produisait. C'était comme ça. Encore le fleuve et sa pollution. Sans savoir que tu regardais ta vie couler. Rien. L'ennui. Et puis, il fallait bien faire quelque chose. Alors, tu t'es levée pour aller aux toilettes. C'était le train-train de ta vie confortable. Voilà, ça, c'était le premier extrait avec Wajdi Mouawad et le second extrait avec Marie Dariussec. Je forme l'hypothèse que ce film à la surface d'un film se passe à Kokura. Il ne s'est rien passé à Kokura. Il y avait de la brume ce matin-là à Kokura, le 9 août 1945, en plein cœur de l'été. Sur la liste des villes à bombarder, Kokura venait en second après Hiroshima. Mais il y avait de la brume ce matin-là à Kokura, alors l'avion s'est détourné sur Nagasaki. Si c'est un film à la surface d'un film, tel ou tel film, peu importe, la fille à la robe blanc et rouge est peut-être en train de raconter à l'homme au costume sombre une histoire qu'elle n'a pas vécue mais qui fait partie de sa mémoire. Je ne crois pas que la fille en blanc et rouge ait autre chose à faire avec cet homme-là qu'à lui raconter cette histoire toute la nuit. Une histoire qu'ils n'ont pas vécue mais dont leur inconscient est comme irradié. Maintenant, je pense à un poème de Paul Célan de 1966. Évanouissement à feuillage de tilleul pour ceux qui furent précipités vers le haut. Cliquetis de psaume. C'est presque un haïkou. L'association d'idées ne passe pas que par les arbres les feuilles la disparition la chute elle passe par ce silence entre les personnages par ce qui ne se dit pas. Ce qui ne se dit pas au Japon comme ailleurs peut-être c'est le désastre. voilà pour le deuxième extrait alors je vais reprendre je parlais d'une dialectique entre image et parole entre visible et sonore et qui se construit effectivement à partir de décrochages successifs entre bandes sons et bandes images dans l'exemple de Marie d'Ariosec on voit son point de départ c'est parler de Kokura au Japon et puis d'un coup elle interpelle ces personnages d'une manière indirecte en disant que s'ils sont là et s'ils sont dans un film quelque part c'est uniquement pour pouvoir parler du silence du désastre je résume et on voit bien que dans cet extrait et de manière générale dans ce film elle n'est jamais tout à fait en phase avec les images il y a toujours une forme de distance et qui travaille à cette dialectique parce qu'ici je crois que Dariosec en use de cette dialectique pour poser des mots et s'approcher au plus près du réel à partir de ce qu'elle nomme sa vision hantée marquée et orientée d'Hiroshima et Nagasaki et elle le fait à partir de ces images tout à fait neutres tout à fait vides et banales et par ces mots sur ces images là elle tente de combler un puissant fond celui de la béance de représentation dans laquelle le trauma celui d'Hiroshima et de Nagasaki en l'occurrence emporte le sujet en en proposant des mots sur des images comme pour s'approcher au plus près du réel de cette effraction du trauma elle parle de ce qui ne se dit pas le désastre et en parlant de ce silence du désastre comme d'un silence de l'indicible Darius sec remet du souffle là où il n'y en avait plus un sens à l'histoire là où il n'y en avait pas et c'est bien là le sens de pré-historique dans son interprétation un avant l'histoire un sens qui serait donné non pas a priori mais a posteriori après le trauma mais aussi après ces images je la cite une expérience pré-historique au sens d'un monde où les histoires n'existeraient pas où les histoires n'oseraient pas exister et écrasées par la grande histoire celle des désastres pourtant les petites histoires les histoires de chaque être humain un par un se feraient entendre quand même pousseraient quand même aussi ténues et obstinées que les petites feuilles du ginkgo pour l'anecdote les petites feuilles du ginkgo elle les nomme et c'est comme ça qu'elle nomme tous les arbres qu'on va voir dans les scansions dont je vous ai montré une photo pour elle tous ceux-là ce seront des ginkgo et elle en parle parce qu'elle dit que le ginkgo est le premier arbre à avoir repoussé à Hiroshima après la bombe et que c'est grâce à cela qu'il y a eu des saisons à Hiroshima à nouveau et ici par les petites histoires dans la grande histoire Marie Dariussec convoque l'humanité celle qui renaît à sa subjectivité après la réification du trauma c'est par le récit que l'homme retrouve sa place de sujet après le désastre en parlant de la parole comme un souffle à plusieurs reprises Dariussec en fait un souffle de vie presque un souffle divin qui viendrait contredire le silence d'après le souffle de la bombe mais et cela est très intéressant Dariussec laisse ouverte ses propositions d'interprétation ce sont toujours des comme-ci des conditionnels des hypothèses des formes variables quelque part tout comme Ouajdi Mouawad qui sans cesse interroge la réalité de ce qu'il perçoit en interpellant ces personnages qui ne répondent jamais nous revenons alors par la parole qui redouble refend et ouvre encore un peu plus le seuil des images de l'heureux et qui la relient à nouveau à la question de cet irreprésentable du réel du côté de la béance de représentation du trauma chez Dariussec et de cet échappement de la mémoire et de ses traces chez Mouawad il est question de la trace ici de la trace laissée dans la mémoire et dans l'histoire des traces qui se superposent comme un palimpseste de mémoire comme un tissage de traces de tâches et de trous de mémoire pour construire des formes de représentation à travers la répétition et c'est ça qui est intéressant avec le travail de Christelle Lheureux c'est qu'elle ne se contente pas d'une ou deux interprétations de son film elle va plus loin elle le fait rejouer une douzaine de fois partout dans le monde on pourrait questionner cette nécessité de la répétition avec Gilles Deleuze qui dit dans Différences et répétitions que soutirer à la répétition quelque chose de nouveau lui soutirer la différence tel est le rôle de l'imagination ou de l'esprit qui contemple dans ses états multiples et morcelés la différence habite la répétition et on voit bien ici avec les deux petits exemples que je vous ai montrés de Mouawad et Dariussec à quel point la différence vient habiter la répétition mais aussi s'incarner dans une parole sur des images qui sont toujours les mêmes et je fais l'hypothèse que c'est dans le lieu ou plutôt dans cet espace interstitiel où se situe la différence dans la répétition que se loge ce qui en nous nous échappe le réel en conclusion je souhaiterais parler à partir de l'expérience de réception qui est la mienne et en poursuivant les réflexions énoncées ce matin en effet j'ai été saisie et je suis habité pour reprendre le terme de Marie Dariussec mais aussi celui de Julie Fabre ce matin par l'expérience préhistorique interprétée par Dariussec et de ce saisissement je dirais que deux choses émergent Dariussec travaille son texte à partir de ce qu'elle nomme une géographie de ses associations d'idées qu'elle dit ne pas maîtriser il s'ensuit une non-linéarité de son récit qui n'en serait d'ailleurs pas vraiment un car son interprétation relèverait plutôt de l'essai cette non-linéarité associée aux images contemplatives de l'heureux vient proposer une temporalité qui serait à rebours de celle à l'oeuvre dans l'accélération de notre société post-moderne ou de ce que Sigmund Böhmann a nommé la société liquide et du flux d'images dans lequel nous baignons au quotidien ce saisissement dans cette temporalité particulière serait peut-être alors une forme de résonance telle que le décrit Hartmund Rosa c'est-à-dire un moment ici pour le sujet spectateur pendant lequel la corde qui le relie au monde se met à vibrer intensément et redonne souffle à son rapport au monde ce matin à propos de Wig nous parlions d'un spectateur qui flânerait et qui aurait plus ou moins accès aux différentes strates de l'oeuvre ici c'est peut-être encore la question du temps qui se déploie à nouveau mais différemment car l'heureux évide le dispositif cinématographique comme nous l'avons vu en introduction elle se sert des codes du cinéma narratif classique pour mieux les renverser et créer ainsi une forme de remake à l'envers et mieux démonter et évider ce dispositif cinématographique en en construisant l'envers quelque part dans l'expérience préhistorique à cet évidement elle rajoute des strates supplémentaires de variabilité du dispositif de monstration qui impacte à la fois la place du spectateur et la frontière qui sépare cinéma et art contemporain donc là c'est une expérience qu'on pourrait dire de cinéma préhistorique au sens d'une projection d'un film muet et au sens d'un retour à son origine aussi mais aussi une expérience de théâtre performée puisque c'est une performance à laquelle nous assistons et qui se passe au festival de théâtre à Avignon et puis elle en propose aussi des installations comme nous le voyons là sur ce dessin en haut elle montre alors j'ai commencé par en bas en bas c'est la projection de son film donc les extraits que vous avez vus et en haut sur un autre écran à l'étage du dessus c'est la projection de l'interprétation de Midori Sawato qui est la première interprétation qui a été faite de l'expérience pérhistorique au Japon en 2003 et il est à noter que Midori Sawato est une benshi et le benshi au Japon c'est l'une des dernières c'était l'équivalent au temps du cinéma muet du bonimenteur c'est celui qui commentait qui interprétait qui interprétait à double titre c'est à dire interpréter les images qui étaient projetées les images des films muets qui étaient projetées mais aussi qui pouvaient interpréter les personnages et c'est lui plutôt que le film qu'on allait voir au cinéma du temps du muet au Japon donc ça c'était sa manière de montrer un des dispositifs pour montrer son travail un autre a été de proposer une installation multi-écran avec une projection et puis des moniteurs je n'ai pas de dessin avec un casque relié à chaque moniteur qui correspondait à chaque interprétation de l'expérience préhistorique et en proposant cette manière de faire ces installations vidéo de son oeuvre dans des musées ou en galerie nous pouvons le voir comme nous pouvons le voir là à nouveau elle propose une manière différente d'appréhender son oeuvre et elle oblige ainsi le spectateur à changer de posture à se mouvoir autant à s'asseoir et à laisser à l'oeuvre le temps de se déployer qu'à flâner devant et en saisir quelques bribes mais je crois qu'elle l'invite surtout à contempler et par là même et notamment avec la proposition de Darius Sec à tenter de saisir quelque chose de notre histoire nos petites histoires comme la grande car comme le dit Georges Didu Berman dans Remontage du temps subi ouvrir les yeux sur l'histoire c'est commencer par temporaliser les images qui nous en restent voilà je vous remercie de votre attention merci 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 merci